Frères et sœurs, nous entrons aujourd'hui dans la grande octave préparatoire à Noël. On peut réellement liturgiquement dire « Le Seigneur vient demain ». Et vous le savez, cette octave est caractérisée par les Antiennes qui accompagnent la prière du Magnificat à l'Office des Vèpres chaque soir, qui commencent toutes par « O » comme dans l'hymne « O vient Emmanuel ». Chacune de ces Antiennes correspond à un titre messianique. Aujourd'hui, c'est « O Sagesse ». Demain, ce sera « O Seigneur, car Jésus est Dieu ». Et puis « Racine de Gécée », « Clé de David », « Aux bras dieuses », etc. Jusqu'au jour de Noël, « O Emmanuel ». Il est toujours profitable de méditer ces Antiennes dans le temps d'oraison de chaque jour de cette belle octave. Elles contiennent l'adoration de l'Église et déjà la paix de Noël. Elle manifeste notre hâte que Jésus soit là, puisque on l'appelle déjà, on lui parle déjà, comme on lui parlera à la crèche. « O Sagesse de Dieu », « O Clé de David », « O Emmanuel ». Vous écoutez « Il est midi », un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'antienne d'aujourd'hui, qui est liée à la sagesse, est une concaténation de versets du prophète Isaïe au chapitre 11, qui rappelle que la sagesse nous donne la connaissance de Dieu. Le sage connaît Dieu parce qu'il voit Dieu, parce qu'il perçoit la présence de Dieu. La sagesse nous fait percevoir Dieu présent à l'esprit des hommes, Dieu présent dans sa création, Dieu présent à tout être qu'il a créé. La sagesse se retrouve dans tout. Qu'on regarde une fleur éclore ou un papillon s'envoler, qu'on écoute le chant des oiseaux ou qu'on observe la course des étoiles, la sagesse de Dieu règle tout cela. Qu'on s'extasie sur les grandeurs infinies de notre univers, qu'on soit dans l'admiration des mécanismes de l'infiniment petit à l'intérieur de nos cellules, la sagesse de Dieu organise tout cela. Qu'on s'extasie sur le fonctionnement du cerveau ou sur la manière dont l'œil capte la réalité, qu'on soit émerveillé par l'harmonie du monde végétal ou par les puissances de la terre, la sagesse de Dieu règle tout cela. Qu'on s'interroge sur le cours de l'histoire, qu'on s'extasie sur certaines coïncidences qui nous ont été bénéfiques, et on se rendra compte que la sagesse de Dieu règle aussi tout cela. Dieu nous protège, Dieu nous guide, Dieu nous oriente tout au long de l'histoire humaine, à l'échelle de chaque personne comme à l'échelle des peuples. Il fait tout pour nous orienter vers lui, il nous conduit à lui. Dans une fidélité jamais mise en défaut, Dieu ne nous abandonne jamais. Mais Dieu ne se contente pas de nous donner l'être, de nous projeter dans l'existence. Il nous soutient, il soutient chaque créature à chaque instant. Il nous donne d'agir, il nous fait la grâce de collaborer à son Esprit Saint. Il nous amène vers notre fin qui est son sacré cœur. Dieu a créé le monde selon sa sagesse. Il n'y a aucune nécessité, aucune contrainte, aucun déterminisme. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de destin aveugle non plus. Il y a une volonté d'amour de la part de Dieu qui est de faire partager le bonheur qui est le sien. Dieu veut que nous soyons heureux comme lui-même est heureux. Ne croyons pas qu'en accueillant l'enfant de la crèche, nous accueillons un bonheur qui nous est donné ici sur cette terre, un bonheur prêt à consommer tout de suite. Ce bonheur existe, il est authentique, mais ce qui se passe est bien plus profond. C'est Dieu qui franchit l'abîme infranchissable qui nous sépare de lui. C'est Dieu qui établit un pont, une passerelle pour l'homme jusqu'à lui. La seule façon d'accueillir l'enfant de la crèche, c'est de se livrer à lui, de se laisser ravir par lui, de se laisser emporter jusqu'à lui. Le bonheur qui nous est donné à Noël n'est pas une simple joie humaine, c'est la joie de Dieu lui-même. La joie qu'il trouve à vivre au milieu de nous, à être présent parmi nous dans nos familles. La joie qui est la sienne de nous introduire dans sa propre famille, de nous donner sa mère pour maman, de nous donner son père pour père. La joie du Fils éternel d'accomplir la volonté du Père. C'est ultimement la seule joie qui existe, car la volonté de Dieu, c'est la béatitude pour tous ses enfants. Frères et sœurs, au seuil de cette grande octave, nous nous séparons momentanément. Nous allons observer la trêve de Noël. Je prie le Seigneur de placer chacun d'entre vous, entre Marie et Joseph, de garder dans la lumière de son cœur divin, chacune de vos familles. Je vous souhaite de pouvoir goûter pleinement la saveur de la joie de Dieu. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Je pense que nous reprenons le lundi 10 janvier. Le 10 janvier, c'est un peu tard, je le reconnais, mais nous avons une retraite de guérison la première semaine de janvier. Il me sera donc difficile de vous retrouver. Je me consacrerai, comme tous mes frères et sœurs, à l'accueil et à l'accompagnement des retraitants. Mais dans l'immédiat, frères et sœurs, réjouissons-nous. Le Seigneur vient. Vient, Emmanuel. Vient pour nous sauver. Joyeux Noël à tous. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada